Tu veux que je te raconte l'histoire des chasseurs de mines ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Je sais pas si t'es au courant, mais le 6 juin, on a fêté un événement très très important. Le 76e anniversaire du débarquement. Et tous les ans normalement, c'est une fête super joyeuse en Normandie, dans l'ouest de la France. Tout le monde se rassemble, les jeunes, les moins jeunes, les Anglais, les Canadiens, les Américains. Tout le monde se regroupe sur la plage pour dire un énorme merci ! Parce qu'il y a 76 ans, des militaires courageux qui n'avaient jamais quitté leur pays sont venus faire la guerre chez nous pour libérer la France des nazis. Et ils sont venus nombreux puisqu'il y avait quelques 156 000 soldats venus nous aider. Alors c'était la joie pour les gens qui les voyaient progresser de village en village en les libérant de l'ennemi. C'était la fête ! Et encore aujourd'hui, on perpétue cette fête et tout le monde est invité, y compris les Allemands. Parce que la guerre est finie depuis longtemps et que personne n'est responsable de ce qui s'est passé il y a 80 ans, t'es d'accord ? Par contre, on est tous responsables de ce qui se passera demain. Donc c'est très important d'être tous solidaires les uns des autres. Et sur ces plages du débarquement, il reste encore des traces de la guerre pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Il y a des bunkers, des canons et au large, dans l'eau, on retrouve encore des mines. Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord. Mais d'abord, est-ce que tu sais de quoi sont faites les dents de loup ? Hein ? Mais elle est trop bizarre cette question. Comment ça elles sont différentes leurs dents ? Elles sont faites en caramel peut-être ? Eh ben presque. Puisque les dents de loup, c'est le nom que l'on donne à une forme de sablé super gigabon. Fait tout simplement avec du beurre, du sucre et des oeufs. Trop fastoche en fait. Mais tout ça, ça abîme quand même pas mal les dents. Alors tu ferais bien de les frotter si tu comptes en avaler. Bon, je reviens à mon histoire de la seconde guerre mondiale. Encore aujourd'hui, pour éviter les accidents, des chasseurs de mines sont déployés dans la Manche et dans la mer du Nord pour sécuriser les côtes. Parce qu'on sait très bien qu'au fond de la mer, il y a des mines qui n'ont pas encore explosé. Et il n'y a pas longtemps, les chasseurs de mines Pégase, Sagittaire et Andromède ont découvert six mines allemandes et une mine américaine dans la Manche. Alors ils ont décidé de les faire sauter pour sécuriser la zone. Et ils ont choisi comme date le 76e anniversaire du débarquement. Tu parles d'un anniversaire, toi ? Ils ont fait sauter cinq tonnes de TNT. Ça en fait un joli feu d'artifice. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal, ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. Sous-titrage ST' 501